And now, this is truly the moment we have been waiting for, it's time ! Bonsoir et à toutes et à tous, bienvenue pour ce Debriefoot Marseille avec une victoire un peu folle de l'ON 3-2 face à Angers ce soir, à l'occasion de l'avant-dernière journée de Gilles Ligue 1 et j'ai eu le plaisir d'accueillir Adam qui est avec nous, bonsoir Adam. Je suis très très content d'être là pour débriefer cette très très belle victoire dans la douleur de l'Olympique de Marseille mais enfin une place en Europa League et je pense que tous les supporters marseillais sont contents ce soir. Merci Adam, mais on a aussi Monsieur Courme qui est en direct du Stade Vélodrome, comment ça va Monsieur Courme ? Salut les gars, essayez de monter les soins un peu, parce que je suis obligé de chuchoter la conf de Saint Pauline, de commencer, de trois enseignements du match. Ok, ça va, votre conf, on va peut-être commencer par les trois enseignements parce que tu n'es pas dans une situation favorable pour intervenir Monsieur Courme. Allez c'est parti ! Et trois enseignements, ça commence par le bon coup, comme tu l'as dit Adam, l'OM a eu chaud en seconde mi-temps après une période bien difficile mais au final la victoire est là et elle est grâce à un triplé de Milik. Dans le même temps Bordeaux a battu l'Anse 3-0, c'est un petit peu le résultat surprise de la soirée et Monaco s'est imposé dans la difficulté 2-1 face à Rennes, ce qui offre un matelas à l'OM au classement, Marseille compte 59 points, 3 de plus que Lens qui ira à Monaco ou qui recevront à Monaco, je ne sais plus, lors de la dernière journée et 4 sur Rennes, ça sent très bon pour l'Europa League la saison prochaine. Deuxième enseignement, c'est gros coup de mou et le sketch de la VAR, et oui, parce que les hommes de Georges Sampaoli avaient comme mauvaise habitude de démarrer les matchs un peu en mode diesel, un petit peu en galère, et là non, le 4-2-3 un peu amovible de Georges Sampaoli a été vraiment efficace, un jeu offensif, assez léché, beaucoup de combinaisons, une ouverture du score rapide par Milik à la neuvième minute, l'OM a ensuite déroulé, mais Bernard Doli a été décisif avec 4-5 parades, on pensait le match plié quand Milik a doublé la mise en début de seconde de période, c'est quand même la 49ème, mais non, l'attentisme est revenu au marquage sur un corner, Angers s'est relancé, et surtout les Olympiens ont eu un sacré coup de mou physique en seconde période, Sampaoli a attendu longtemps avant de faire des remplacements, Amavi et Diang ont remplacé Thauvin et Henrique vraiment à 82ème à 8 minutes de la fin, et comme un symbole, les Olympiens vont encaisser ce but de légalisation sur un coup franc et une intervention de Lavar, mais ce n'était pas fini car un nouveau sketch de Lavar va offrir un pénalty évident à l'OM, transformé par Milik, quel match ! Et enfin, troisième et dernier enseignement, Payet-Lirola-Milik, le trio fatal, et oui parce que le premier but est un centre parfait de Lirola pour Milik, le second, une super passe de Payet pour le buteur polonais qui marque le pénalty sans trembler pour le troisième but, et ces trois-là sont les dangers de l'attaque olympienne, l'attaquant est toujours un danger pour les défenses adverses, et aussi il demande beaucoup à ses coéquipiers, on voit qu'il arrangue tout le temps, il ne cède pas la pression, Payet fait clairement la différence par ses prises de balles, ses déviations, et ses passes bien senti, il cherche souvent Milik et le trouve bien d'ailleurs, Lirola lui dans un rôle de latéral droit offensif dans une défense A4 a clairement une qualité de centre au-dessus de la moyenne, l'Espagnol est intelligent dans le jeu et ne panique pas, si Payet est sûr de rester, par contre il existe un doute pour les deux autres, voilà pour les trois enseignements Ryan. Alors j'enchaîne, parce que je dois enchaîner, oui, parce qu'on va passer à l'analyse à chaud. Allez, je vais tout donner la parole à Ben, je pense que tu as une petite ouverture, comment tu as vécu ce match, les tribunaux ? Je vais sortir du coup un petit peu, le match déjà surpris, surpris de cette compo, surpris de l'absence de Balerdi, ce sacré relanceur, du once de départ, et d'ailleurs je me disais un truc, c'est toi qui me disais un truc, je viens de perdre une oreille, c'est toi qui me disais un truc, tu me disais mais t'es le seul toi à penser que Lirola, que Balerdi, il n'a pas assez de qualité de relance et tout, qu'il colle totalement au jeu de Sampaoli, bah putain, aujourd'hui j'ai une personne de plus qui pense comme moi, c'est un certain Georges Sampaoli en fait. Non mais sauf que, Ben, ils viennent se ranger dans mon corps. Deux secondes, je vais t'arrêter tout de suite, parce que c'est pas parce que t'es en direct du vélo-homme que je vais te casser des conneries, parce que j'ai jamais dit qu'il avait une qualité de relance exceptionnelle, j'ai juste dit qu'il relançait plus vers l'avant que les autres, donc ne transforme pas les propos, c'est très facile de raconter n'importe quoi, et ce soir, on peut quand même souligner, Tsaï Tatsar et Alvaro ont encore été mauvais aussi au niveau de la relance, je les ai pas trouvés bons du tout, donc en fait, on a quand même des défenseurs qui sont pas très bons au niveau de la relance, voilà, donc fais pas trop ton malin avec Balerdi quand même. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est que du coup, c'est pas anodin quoi, il est pas là ce soir, il était bon, le dernier match, il a été puni, pas mal. Ouais, 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 donc à suivre pour la défense, il a souffert encore ce soir. Oui, la défense a souffert, bon, ben voilà, l'OM peut dire un gros gros merci à Milik, c'est le titre que j'ai mis ce soir sur Football Club de Marseille dans l'après-match, triplé de Milik, il aurait même pu en mettre un quatrième, cette frappe croisée à l'entrée de la surface, il y a eu beaucoup d'action de la part de Marseille ce soir et ils ont raté pas mal de choses et ils se sont mis tout seuls en danger quoi, c'est fou parce que putain, tu peux perdre gros ce soir et au final, ben voilà, ça y est, t'es qualifié, Milik te qualifie, Milik te qualifie pour l'Europa League et on a dit qu'on avait un grand attaquant, ben ouais, t'as un grand attaquant et putain, mais ça change tout en fait, parce que le mec, il tremble jamais, il fait toujours devant le but et il a quasiment toujours le geste juste, le second but, il est, voilà, c'est en maîtrise, c'est pas compliqué à faire, mais c'est en maîtrise et ça tremble pas, ça tremble jamais devant le but, voilà. Donc merci Milik ce soir et pour le jeu, je trouvais que c'était assez plaisant quand même. C'est vrai, on a eu surtout une très belle première mi-temps, après, il y a eu un gros coup de mou après le second but de Milik, toi Adam, comment tu analyses ce match à chaud ? Bah à chaud, on va dire que ce système en 4-2-3-1 qu'on avait déjà vu par moment du côté du Vélodrome, on avait vu le match à Nice avec le doublé de Kaoui, on avait vu aussi avec AVB contre Nantes et Bordeaux, c'est un système qui a permis notamment le repositionnement de Payet en numéro 10 et on ne va pas se mentir, c'est là où il est le meilleur ou en 9,5 parce que ça peut être un 4-4-2, mais moi je l'ai vu aussi par moments avec un Payet un peu plus bas que Milik et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de facilité à le trouver entre les lignes et ensuite quand tu as trois offensifs devant lui pour pouvoir servir, parce que tu parles du principe de Lirola aussi très très offensif, ça donne une équipe qui est très surprenante, qui attaque de tous les côtés et surtout ça donne une équipe qui est très dangereuse sur attaque dans les couloirs avec beaucoup de centres en retrait, c'est ce qui a fait la force de cette OM, j'ai l'impression dans beaucoup de matchs qui ont été maîtrisés, c'est le fameux centre en retrait de Payet ou d'Enrique avec un Milik ou un Thauvin ou un Kaoui comme c'était le cas à Nice qui reprennent pour finir les actions, c'est ce qui s'est encore passé ce soir, j'ai vu des très très belles combinaisons en première période, je n'ai pas trouvé un joueur en attaque qui était un poil en dessous l'un de l'autre, alors oui tu as Milik et Lirola et Payet qui ont été très très forts, mais même Thauvin a bien participé, il a manqué juste la finition au niveau des actions, mais c'est assez globalement satisfaisant, et puis voilà en seconde période je le sentais venir, de toute façon un match de l'OM où tu ne te mets pas à l'abri, en général ça ne sent pas très bon derrière, et voilà c'est le deuxième but de Milik, après une magnifique case de Payet qui vient aussi terminer de travail face à Bernard Denis qui a été très très bon ce soir, et puis ensuite derrière on a senti vraiment un contre-coup physique, voilà ce but sur corner de Pérez-Ralage met l'OM dans une situation très très compliquée parce que tu ne sais pas si tu dois aller mettre ce troisième, si tu dois rester derrière, et tu avais un OM qui est avec un bloc plutôt intermédiaire, et puis voilà ensuite tu as ce scandale de la VAR sur lequel pour moi, oui l'OM doit se mettre à l'abri avant, mais du moment où l'arbitre siffle une faute, les joueurs s'arrêtent sur l'action, et donc du coup ça donne ce but à Angers, mais ensuite je note l'état d'esprit pour aller mettre ce troisième, et j'ai surtout envie de noter un Benedetto, qui sur le match à Strasbourg met un but ultra important, et ce soir qui met une passe vraiment millimétrée pour Dieng, pour qu'il a cherché ce pénalty, et voilà le Milik qui met ce triplé, qui permet à l'OM d'aller en Europa League, comme le disait tout à l'heure Ben, mais pour moi je pars du principe que ce soir le travail doit être fait beaucoup plus tôt, il y a vraiment moyen de rentrer à la mi-temps avec 3-4 buts, et voilà c'est dommage. Et du coup ça, des fois c'était peut-être presque un 3-5-2 aussi, parce que ça décalait avec Sakai qui peut jouer le top-er, donc c'est assez intéressant. Alors Ben, petite organisation, est-ce que tu as bientôt sans paoli, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les questions ou on te reprend après, après la conf ? Ouais, ben le truc c'est que je viens de le rater, parce qu'il était, on ne s'est pas compris, mais je viens de le, en fait pendant qu'on a débuté, il était en conf, donc j'ai eu juste les deux premières questions, les deux premières questions en fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que effectivement c'était, bon ça s'est joué à rien, mais la victoire pour lui elle était amplement méritée, ils avaient plus créé, plus fait, voilà, pour lui, même si c'est serré à la fin, la victoire elle est méritée pour l'Olympique de Marseille, il a dit également sur son expulsion que l'arbitre avait eu raison de l'expulser et que ça lui arrivait jamais de contester comme ça des décisions. On a des images au Brésil qui se le contèrent. De la sorte, ouais. C'est vrai que tu as raison de le rappeler, Saint-Paul s'est fait expulser sur ce fameux coup de la VAR, sur le 2-2 pour Angers, où effectivement, ce que les Marseillais réclament, c'est plus un coup de sifflet assez tôt de l'arbitre dans l'action, on ne sait pas vraiment s'il y a une poussette d'un angevin qui fait un peu tomber Alvaro, etc. C'est vrai que sur les images, ça ne paraît pas flagrant, mais c'est plutôt le coup de sifflet qui était reproché par les Marseillais au corps à Britaille, c'est vrai que Saint-Paul s'est vraiment emporté. Voilà, l'OM a gagné, on va passer aux questions, parce que j'ai oublié de lancer Ryan tout à l'heure, c'était un petit peu le speed, ce débrief de Marseille, mais Ryan va forcément nous donner des bonnes questions. Allez Ryan, c'est à toi. Votre débrief donc, Ryan, y a-t-il du monde ce soir ? Alors écoute, il y a des gens. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend un peu de loin, mais on t'entend. D'accord, désolé, je vais essayer de régler ça. Mais oui, écoutez, il y a pas mal de questions, il y a pas mal de gens aussi. Merci pour tous vos subs aussi, je vais les remercier. C'est, alors, Tac, il y en a quand même pas mal. Donc il y a eu Tac Solo qui a récupéré, qui m'a reçu, Phoc, il y a eu MS Sierra, Talwing, Cornup, Tiwo, Maxpi, et voilà. Là, je crois que je les ai tous dit, donc merci à vous tous. Et on va continuer du coup avec les questions. Alors j'ai une question, c'est vrai que c'était la dernière de Thauvin et il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus et qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation aussi pendant ce dernier match ? Alors effectivement, il faut rappeler que Florian Thauvin sera tout pendu pour le dernier match face à Metz, donc il jouait son dernier match avec le HM, il va partir pour les Tigresses à la fin de la saison. Effectivement, je vais donner la parole à toi, Bête, si tu peux te caler. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a forcément un match à huis clos, mais en tribune de presse, a priori, tout le monde s'est levé au moment de la sortie de Thauvin. Qu'est-ce que tu peux nous en raconter ? Écoute, j'ai raté ça parce que j'étais en train de finir l'article de fin de match, donc ça, je ne l'ai pas vu. Il y avait un petit faux, enfin, pas un petit faux, mais il y avait dans le virage sud, je pense que tout le monde l'a vu, il y avait un message pour lui, jamais Marseille, en Thauvin, etc. De toute façon, partir comme ça dans un stade vide, c'est un peu dommage pour lui parce que peut-être qu'il aurait eu un départ avec un peu plus d'émotion, j'imagine, vu qu'il y a eu ce message, déjà. Après, Thauvin sur le terrain, je n'ai pas trouvé fou, c'est un peu mieux d'habitude, peut-être un peu mieux d'habitude à un poste qui lui convient un peu mieux, mais voilà, c'est son dernier match, il part sur, finalement, il part sur une saison blanche et une saison très 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 moyenne, quoi. Donc, voilà, juste pour, je voulais juste en profiter pour remercier surtout tous les gens qui ont donné et qui ont participé au crowdfunding, au financement participatif des Minos, parce que je ne l'ai pas dit au tout début de l'émission. Voilà, on a atteint l'objectif, on a même dépassé certains contenus à donner, c'est très sympa. Effectivement, la cagnotte, ça s'arrête lundi soir, donc les gens peuvent continuer à donner et l'argent, même si ça dépasse le montant initial, ça servira toujours à acheter toujours plus d'archives et à faire que ce film sera encore mieux. Donc, voilà, vous pouvez continuer à donner. Mais, voilà, un grand merci à tout le monde parce qu'on ne s'imaginait pas d'avoir un tel soutien. C'est vrai que ça a été énorme et ça s'est vraiment accéléré dans les derniers jours. D'ailleurs, on vous mettra un lien dans le descriptif de la vidéo. On va revenir sur le cas Thauvin. Effectivement, moi, juste deux secondes, j'ai trouvé qu'il avait très envie en premier temps et que, comme tu l'as dit, Adam, il était quand même pas mal dans le jeu collectif. Après, il a vraiment disparu complètement en seconde du temps. Toi, Adam, comment tu analyses cette dernière de Thauvin qui va quitter l'OM après de nombreuses années sous ce maillot ? Je l'analyse. C'est un match qui, pour ma part, reste un bon match de Thauvin, notamment une bonne première période où, comme je te l'ai dit, dans le jeu collectif, dans l'inscription qu'il a eue au collectif, ça a été très intéressant mais il a manqué ce dernier geste. On a senti dès les premiers instants du match qu'il a voulu mettre cette passe décisive, mettre ce but très important ce soir avant de partir mais il n'a pas été en réussite face à la Bernardoni et face au Kersh. Je vais vous laisser parce qu'il y a Thauvin en conférence de presse justement. Je vous laisse 5 minutes. On te reprend après, Ben. Et puis, en seconde période, oui, on a senti le contre-coup physique où il a été très souvent placé très bas pour aider notamment sur les seconds ballons lorsqu'il y a eu l'entrée de Mohamed Alishio du côté d'Angers et souvent il y a eu des prises à deux où il a dû travailler défensivement pour le collectif. C'est un bon match de Thauvin. Ce n'est pas un match exceptionnel mais c'est un petit peu à l'image de sa saison j'ai envie de dire. C'est un Thauvin où dès le début de saison lorsqu'il est revenu les matchs à Brest, il a été très important, il a été décisif dans beaucoup de matchs mais puis on a senti aussi un contre-coup dans le milieu de la saison et puis depuis récemment jusqu'à l'arrivée de Sampaoli ou même s'il y a quelques bons matchs où ça lui a redonné pas mal de confiance dans ce poste de milieu de terrain où il a été décisif. Je reste quand même sur ma fin de cette saison de Florian Thauvin. C'était quand même lui, la recrue qui était censée après sa blessure la saison précédente être capable de ramener l'OM une nouvelle fois en Ligue des Champions. Il n'a pas été au rendez-vous mais on n'oubliera pas ici tout ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille sa saison 2017-2018 et c'est un joueur qui va manquer quand même à l'Olympique de Marseille et c'est bon de garder quand même tout ce qu'il a apporté à l'OM même si cette dernière saison reste très moyenne. Effectivement, on peut souligner aussi que c'est un peu triste de finir à l'OM sans public dans le stade. Ça, c'est quand même vraiment dommage et à noter aussi qu'il met quand même ce petit ballon roulé dans la surface qui tape la barre. Je pense qu'il aurait bien aimé que ça rentre et sortir de ce match avec un but surtout que tu aurais pu tuer ce match bien plus tôt. Allez, Rian, envoie une autre question s'il te plaît. Alors, j'ai une autre question mais je vais d'abord vous montrer ce petit tweet de Buberkarkamara qui met un match last game in Vélodrome et là, c'est la folie. Sur les différents chats, je viens de voir ça, on me l'a envoyé plein de fois, on me dit Camara sur Twitter, Camara sur Twitter. Donc voilà, il vient de mettre ça. Est-ce que selon vous, c'est un message subliminal pour son avenir ? Ça veut simplement dire que c'est le dernier match du Vélodrome, de la saison. C'est un peu étonnant comme formulation. On peut dire ça comme ça. Il aurait pu mettre last game in Vélodrome of the season. Là, le fait qu'il ne précise pas dernier match au Vélodrome, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, je comprends que ça s'envale un petit peu sur les réseaux sociaux mais bon, on le sait tous que malheureusement, il y a de fortes chances qu'il parte même si, a priori, Longoria tente de le faire prolonger mais ça pourrait être compliqué surtout que lui-même a besoin d'argent. Tu en penses quoi toi Adam de ce tweet et de la situation de Camara ? C'est vraiment le tweet qui va t'empêcher de dormir ce soir surtout quand tu vois encore une fois la prestation, l'abattage qu'il a eu aujourd'hui dans le milieu de terrain mais pour moi, je ne sais pas si c'est mal formulé ou si c'est vraiment clairement un message qui indique un départ du côté du Vélodrome cet été. Et puis oui, pour moi, je pense que c'est le joueur que Longoria doit prolonger. On voit très bien l'adaptabilité qu'il a pour jouer au milieu de terrain, pour jouer en défense, l'abattage, la nouvelle dimension qu'il a prise cette saison tout simplement. Et quand on voit les recrues qui sont arrivés ces derniers temps, le travail de Longoria, je pense que ce serait vraiment dommage pour la saison 2021-2022 de ne pas compter sur le meilleur joueur de ta saison pour la débuter et pour essayer d'aller récupérer une place en Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. J'ai juste un petit bémol. Moi, je trouve depuis quelques matchs, il est quand même un peu moins performant et je trouve qu'il sombre un peu physiquement aussi. Il est un peu plus à l'arrache que d'habitude même si c'est un petit peu son jeu d'être un peu dépouillé comme ça à l'arrache. Il fait encore des bonnes choses. Il ne fait pas un mauvais match mais pour moi, ce n'est pas le meilleur mercilier sur ce match-là. Et voilà. Je pense que c'est difficile pour lui de terminer cette saison parce qu'effectivement, il a beaucoup porté cette équipe surtout dans les mauvais moments. On peut penser à la Ligue des Champions notamment. Et je pense que même mentalement, il finit un peu dans le dur. Après, s'il s'en va, moi, je regrette un truc. C'est de se dire que ce joueur-là, il avait totalement le potentiel pour être ton capitaine la saison prochaine. Et je pense que symboliquement, c'était intéressant de repartir avec une saison avec un minot formé au club avec le brassard de capitaine un peu comme Pierre Angulaire de cette équipe en gardant Milik, en gardant Lirola. Ça donnait beaucoup de confiance. Là, on a beaucoup de doutes. On pense que Kamara va partir. On ne sait pas si Milik va rester. On ne sait pas si Lirola va rester. C'est vrai que c'est beaucoup de doutes. Et je pense que le mercato de Longoria, il va aussi dépendre de tout ça. Alors, je vais peut-être, Ryan, te spolier une prochaine question. Mais à noter, quand même, on a un président de l'OM qui est quand même à fond, à fond dans le truc. parce que tout le monde a vu, tous ceux qui n'étaient pas au stade ont vu la réaction de Longoria sur les buts. Il était comme un dingue. Il était vraiment comme un dingue. Il a du mal à cacher son émotion. Je ne dis pas qu'il en rajoute, mais en tout cas, il le vit. Quoi qu'il arrive, il le vit. Et il a une vraie passion pour le club. Et ça, ça fait du bien quand on pense au stoïque Jacques-Henri Hérault qui faisait comme ça sur les buts. Le contraste, ça fait quand même du bien. Merci Ryan. Si tu t'avais spolié, du coup, je pense. Tu m'avais pas spolié, mais je l'avais déjà récupéré pendant que je préparais le live. Et d'ailleurs, je voulais un petit peu mettre un petit message. Je suis vraiment désolé pour les petits problèmes qu'on a techniques ce soir. On est dans un dispositif un peu différent. Je ne suis pas dans mon ordi habituel, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, j'espère que c'est quand même potable pour tout le monde. Moi, je t'entends correctement. On va rappeler quand même qu'on est un petit peu dispersé un petit peu partout en France. Voilà, c'est ça. Parce que là, les quatre, on est avec quatre endroits différents. Et effectivement, comme tu dis, toi, tu es avec un ordinateur portable, tu n'es pas chez toi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Désolé pour ces petits problèmes peut-être de son ou voire d'image. Mais en tout cas, je pense qu'on nous entend suffisamment. Et tu peux d'ailleurs me balancer une nouvelle question. Écoute, d'abord, je te balance Benjamin Combe qui est revenu. je pense qu'il avait l'impression toute fraîche du Vélodrome. Alors, qu'est-ce que vous a dit Florent Thauvin ? Donc là, c'est bon. J'ai vu les journalistes effectivement applaudir Florent Thauvin à la fin de sa conférence de presse. Et Florent Thauvin qui, en partant, dit « N'oubliez jamais aller l'OM ». Voilà, c'était ça. Par contre, ce qu'il a dit d'un peu plus fort, c'est finalement, je ne vais pas vous cacher que, pour moi, c'est quand même un soulagement de quitter l'Olympique de Marseille. J'ai vécu une saison vraiment difficile et par rapport à tout ce qu'il a pu aussi un petit peu vivre ces derniers temps, ces dernières saisons, peut-être, bon, ça, il ne l'a pas dit, mais le fait d'être peut-être un petit peu trop au sens de l'attention, des critiques, etc. Donc, pour lui, en tout cas, ce qu'il a dit, clairement, il a dit c'est pour moi un soulagement de quitter l'Olympique de Marseille. Il a remercié vraiment tous les supporters, il aurait aimé partager quand même ce dernier match avec tous les supporters et il a expliqué aussi que les négociations avec les Tigresses se sont faites assez rapidement. Il a discuté, il est là, Thomas, encore en zone mix, je ne sais pas si on le voit, bon, il est derrière, et il a expliqué qu'André Piergignac avait vraiment joué un rôle important dans sa venue là-bas, qu'il allait découvrir une autre culture, la passion, etc. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que pour lui, c'est quand même un soulagement de quitter l'OM et ce n'est pas rien. C'est des mots forts, je trouve. Effectivement, c'est des mots forts et on avait eu quand même des retours là-dessus, il a très mal vécu les critiques, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi les difficultés qu'il y a eu avec la direction, avec l'ancien président, Jacques Henri Hérault. Par contre, je ne veux pas lui mettre la pression à Flotov, mais la passion, elle est encore plus, elle est très, très forte au Mexique et il ne va pas falloir qu'il se rate non plus. Oui, il n'a pas dit que ça, je ne veux pas que les gens pensent qu'il ait dit que ça. Il a aussi dit que pour lui, ça a toujours été un rêve de jouer à l'Olympique de Marseille, qu'il avait donc vécu ce rêve-là, un petit peu tout connu du côté de l'OM. L'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir gagné de titre sous les couleurs de l'OM, mais qu'il avait vécu de grands moments ici et que c'était son rêve de gosse de porter ce maillot. Merci, M. Benjamin Combe, reporter sur le front. Sur ce, je vais peut-être vous laisser finir l'émission sans moi. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Comme ça, tu peux faire l'article. Allez, bonne soirée à tous, les gars. Allez, ciao, ciao. Ciao. Tu veux réagir là-dessus, Adam, sur les propos de Thauvin ? Je recontextualise, il n'a pas dit que ça. Il a dit qu'il était très heureux d'avoir joué à l'OM, etc. Mais il a quand même rajouté que c'était aussi un soulagement parce qu'il a vraiment très mal vécu, je pense, son année de blessure et sa dernière saison qui a été compliquée en termes de critique. On le voit sur les réseaux sociaux, il est souvent la cible quand même de beaucoup de critiques. Ouais, c'est clair, c'est clair parce qu'il est à l'origine des critiques parce que c'est le joueur qui doit permettre à cette équipe de franchir un palier dans les matchs importants et même de l'emmener très très loin en Ligue 1 ou même de remporter une coupe, chose qu'il n'a pas su faire à l'Olympique de Marseille. Mais je pense que le soulagement pour le coup, il est pour les deux parties. C'est-à-dire que même lui, en tant que joueur, il a fait de très très bonnes choses à l'OM et je pense qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs et puis aussi pour le club, pour qu'il grandisse, pour qu'une page se tourne. Et de toute façon, comme des joueurs comme Mandanda, comme des joueurs comme Payet, des joueurs qui ont beaucoup apporté à cette OM, tôt ou tard, il faudra penser à tourner la page parce que c'est comme ça, un nouveau cycle doit s'ouvrir. On remercie tout ce qu'il a fait du côté de l'Olympique de Marseille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Et je comprends aussi le fait qu'il ait eu beaucoup de mal à recevoir toutes ses critiques, surtout que c'est un joueur qui a tant donné pour l'OM. Il ne faut pas oublier le contexte. Il se bat avec l'île alors qu'il vient de signer pour partir du côté de l'OM. Il ne joue aucune minute du côté de l'île. Il vient à l'OM, donc il prouve son amour. Après Newcastle, son échec raté, il revient à l'OM dans un contexte très difficile où on se dit bon, ça sent quand même le flop. Et puis là, il réexplose totalement. Et voilà, il finit avec des saisons 2017-2018 pour moi qui est son pic de performance. Et puis voilà, derrière, tu as quand même des bons matchs aussi en Ligue 1. Tu as quand même des bonnes prestations, mais jamais été pour moi le joueur qui a été en capacité depuis quelques saisons de faire vraiment passer un gros, gros palier à l'OM. Ce qui justifie mes propos, c'est que malgré tout, la saison où tu vas en Ligue des Champions, c'est une saison où tu joues sans Florian Thauvin. Donc, c'est aussi que collectivement, peut-être que tu auras plus de facilité en le remplaçant et avoir ce joueur-là où tu dois absolument t'appuyer sur lui, où le collectif doit jouer pour lui pour qu'il mette ses buts. Donc, je pense que c'est une bonne page qui se tourne du côté de l'Olympique de Marseille. Je suis complètement d'accord avec toi. On ne peut pas oublier tout ce que Florian Thauvin a amené au club. On ne peut pas oublier effectivement ses saisons avec tous ses buts, ses passes, etc. On ne peut pas remettre en question son amour pour le club. Effectivement, c'est une page qui se tourne et il est soulagé. Mais je pense que pour l'OM aussi parce qu'il n'avait pas forcément, en tout cas cette saison, le rendement qui était en adéquation avec son statut et son salaire. Donc, c'était difficile de garder ce joueur-là avec un tel salaire et un tel statut. Je pense que les deux parties s'en sortent bien sur ce coup-là. À lui de convaincre les supporters des Tigress qui vont être exigeants. Il va falloir qu'il montre du caractère. Il va falloir qu'il soit costaud physiquement. Maintenant, l'OM est en phase de reconstruction. C'est une très bonne chose de tourner la page. Florian Thauvin, ce n'est pas une critique envers lui. C'est juste que, comme tu dis, il faut des nouvelles têtes, il faut un nouvel état d'esprit. Et je pense que c'est bien qu'il n'y ait plus Florian Thauvin la saison prochaine à l'OM. Allez, vas-y, Ryan. Nouvelle question, s'il te plaît. Oui, vous parliez d'une page qui se tourne et peut-être d'un moment de l'histoire de l'OM qui se tourne aussi. C'est aussi le cas d'Iroki Sakai. J'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux et notamment aussi sur nos différents chats qui parlaient de ça et qui disaient même si ce n'est pas officiel encore, qu'il est toujours sous contrat, qu'il n'y a pas d'officialisation de transfert. Mais est-ce que vous aussi, vous auriez aimé voir un petit mot au moins pour Iroki Sakai vu que c'est dans les tuyaux en départ vers le Japon ? Complètement. Moi, je suis là-dessus. Je suis d'accord avec ça parce que Iroki Sakai, c'est un mec qui s'est toujours battu avec ses limites. On ne va pas le vendre comme un joueur exceptionnel, mais c'était un bon joueur de Ligue 1, un bon latéral droit qui a été baladé à plein de postes. Il a vraiment dépanné de partout et cette saison, il a beaucoup joué blessé. On l'a beaucoup fait jouer blessé, on l'a beaucoup fait jouer malgré ses voyages en avion pour jouer avec sa sélection japonaise. Je trouve que c'est vraiment un exemple. C'est un exemple d'humilité. Des mecs comme ça, franchement, il y a des limites aux qualités de centre, on pourra toujours en reparler. Mais des joueurs comme ça, c'est important dans les équipes. Moi, je suis un peu triste de voir partir Iroki Sakai parce que dans un collectif, avoir un joueur comme ça qui peut jouer à tellement de postes et qui aura toujours la même envie de bien faire et qui va se battre, qui va travailler tous les jours, qui va être un exemple pour les autres. Je trouve que c'est quand même une petite perte de le voir partir. Il mérite un bel hommage parce que c'est un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds gratuitement, qui a été recruté l'année où l'OM était à la ramasse avant d'être vendu. C'était un bon choix parce que c'est un joueur qui est vraiment rentré dans la mentalité marseillaise alors que c'est un japonais. Il y a quand même un certain contraste entre les deux et moi j'ai envie de lui tirer un coup de chapeau parce que c'est un joueur que vraiment j'adore et j'adore les mecs avec cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que tu en penses toi, Adam ? C'est le dernier match de Sakai au Vélodrome en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il résume le mot professionnalisme à lui tout seul. Là, on pourrait avoir beaucoup d'interrogations pour certaines personnes dans l'effectif actuel. Lui, c'est vraiment le joueur qui résume l'état de groupe, la solidité, l'envie de bien faire. Et tu le disais aussi très justement, tu as ces joueurs-là dans beaucoup de clubs, beaucoup de grands clubs européens, toute proportion gardée. Du côté du Real, tu as Nacho, tu as Vasquez, ces joueurs-là qui ne sont pas les meilleurs de leur effectif mais qui n'hésitent pas et des Zidane quand il doit jouer défenseur gauche, défenseur droit, défenseur… C'est vraiment ce type de joueur-là qui est très important dans un collectif. Et moi, lorsqu'il est arrivé du côté de… il me semble que c'était à Hanovre, du côté de l'Allemagne, il descendait, oui. Oui, c'est ça. Hanovre qui descend en deuxième position de la Bundesliga et je veux que ça reste à Paris. Et puis voilà, il m'a pour moi tout de suite assez convaincu défensivement. Il était très solide. Voilà, c'était un joueur qui, même s'il n'a pas appris beaucoup de mots de français sur le terrain, lui, pour le coup, il était vraiment très, très important. Et il y a quand même aussi des images qui restent en tête. Le but qu'il met à la dernière seconde contre Leipzig. Voilà, il y a beaucoup de choses et on a envie de les remercier. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas eu cette banderole pour Saké qui le mérite largement. Complètement. C'est vrai que c'est des joueurs qu'on n'oubliera pas en tout cas. Ryan, je ne te fais pas du spoil mais je te mets une piste. S'il n'y a pas de questions là-dessus, moi j'ai envie d'en parler. C'est quand même notre ami Diang décisif. Tu me diras si tu as des questions là-dessus. Alors, moi j'avais deux questions là, les deux dernières en tête. C'était une sur le dispositif en 4-2-3-1 et l'autre c'était sur Bamba Diang justement. Donc tu peux commencer avec Diang et puis après vous enchaînez avec ça, ce dispositif en 4-2-3-1 qui a été installé par Sampaoli. Est-ce que ça devrait être celui de la saison prochaine ? Alors, on va commencer sur Bamba Diang. Sampaoli a été clair, il a mis des joueurs de côté et là on l'a vu sur son 11 de départ mais aussi sur ses choix au niveau des remplacements. Moi je trouve qu'il a quand même trop attendu avant de faire des remplacements mais quand il fait son remplacement il rentre quand même à ma vie et Bamba Diang donc sûrement deux joueurs qui avaient très envie à l'entraînement et Diang qui est encore une fois décisif. on ne va pas survendre un jeune joueur qui a peu joué avec l'Olympique de Marseille mais force est de constater que c'est un joueur qui va vite et qui a quand même le sens qui a un sens du placement sur le but parce qu'il fait le bon appel il place bien son corps pour empêcher le défenseur d'intervenir et ça provoque le pénalty. L'arbitre était un peu en mode chien d'aveugle sur le coup mais voilà moi je trouve que ce joueur-là qui est prêté on le rappelle avec une option d'achat j'espère que ça sera levé je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis ce soir pour moi un joueur comme ça ça doit être ton troisième attaquant je ne dis pas qu'il doit être titulaire ou remplaçant mais troisième attaquant il est jeune il doit faire partie de cet effectif et il doit être le troisième attaquant de l'OM parce qu'il a de la vitesse il a envie et moi je veux voir des joueurs comme ça dans l'effectif il ne faut pas le cramer il ne faut pas tout de suite le monter trop haut mais il doit faire partie de l'effectif il doit être tout le temps sur la feuille de match et ça doit être ton troisième attaquant on sait que sans Paoli il ne change pas beaucoup les attaquants mais en tout cas moi je compte sur Diang la saison prochaine j'espère que l'OM va le garder qu'est-ce que tu penses toi Adam de ce jeune joueur sénégalais ouais non franchement c'est un joueur qui au niveau du profil c'est un joueur que l'OM n'a pas dans son effectif tout simplement c'est quelqu'un qui prend la profondeur qui est assez puissant qui est un joueur qui peut être considéré de rupture et de remise en même temps mais pour moi je pense que ce serait soit tu le gardes en troisième attaquant soit tu lui donnes un destin à l'Andraï c'est-à-dire que tu vas le prêter il va s'agérir dans un bon club de Ligue 2 ou alors un club en Ligue 1 il fait ses preuves et puis ensuite il revient à l'OM pour être une vraie concurrence ou pour être installé dans un poste important en attaque mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu c'était l'entrée à Auxerre ce qu'on voit aussi par moment lorsqu'il rentre en cours de jeu c'est un profil qui est très intéressant et de toute façon il faudra lever cette option d'achat et je pense qu'il faudra c'est un joueur qu'à long terme l'OM doit avoir une visibilité dessus parce que je pense que la carte a joué du côté de l'OM je suis d'accord avec toi et effectivement c'est là aussi où on va attendre Pablo Longoria la gestion des jeunes que ce soit les jeunes du centre de formation ou des jeunes comme ça on sait qu'il y a un accord avec Guillaume Barceau au Sénégal et donc du coup il y a des jeunes qui vont arriver du Sénégal à l'OM mais ça ça va être important il y a une évolution à avoir à l'OM de ce côté là la gestion des jeunes les jeunes s'ils ne peuvent pas jouer il faut qu'ils soient prêtés je suis d'accord avec toi il faut arriver à nouer des liens avec des clubs de Ligue 2 qui ont envie de faire jouer ces jeunes là parce que si c'est pour les prêter comme par exemple le gardien Dial qui a été prêté qui n'a pas joué ou même le latéral droit qui n'a pas joué du tout ça ne sert à rien en fait il faut trouver vraiment des choses intéressantes pour que ces joueurs là puissent évoluer et ça ça sera quand même un axe de travail pour cette direction parce que c'est un des gros défauts moi je trouve la gestion des jeunes tu as des jeunes qui ont du talent mais ils n'ont pas la place en équipe première et ils végètent en national donc ça c'est de la perte de temps c'est inutile donc regarde tu m'avais une deuxième question c'était sur le dispositif et là je vais directement te donner la parole Adam moi je te disais que ce 4-2-3-1 il était quand même un petit peu amovible parce qu'on voyait quand même que l'héro là il y avait des moments où il allait quand même tirer très très haut et dans ce cas là ça ressemblait plus au 3-5-2 avec Enrique comme piston gauche mais c'est peut-être aussi une piste pour notre ami Sampaoli même si on sait qu'avec les changements de joueurs qu'il va y avoir cet été à mon avis il aura un schéma bien clair et net et ce n'est pas forcément celui là Oui bien sûr ce 4-2-3-1 j'en parlais un petit peu en début d'émission c'est pour moi le système qui a donné en termes de jeu le meilleur OM en termes de rendu sur le terrain je me rappelle du match à Nice je parlais tout à l'heure aussi de ce 4-4-2 du côté de Bordeaux et de Nantes ou à VB on a peut-être vu les meilleures prestations de l'OM pourquoi ? parce qu'il te permet d'avoir un numéro 10 devant les deux le double pivot de numéro 6 qui est devant la défense et il te permet d'être trouvé dans les intervalles et quand tu as des joueurs comme Enrique comme Lirola qui sont très percutants qui ont une très bonne qualité de centre et que tu as un neuf finisseur comme Milik ça peut tout de suite créer des décalages et ça peut tout de suite te permettre de servir ton attaquant dans les meilleures conditions moi j'ai pas mal de matchs dans ce système à 3 où tu as beaucoup de ballons où Milik n'en touche pas beaucoup là ce soir il en touche vraiment pas mal il remise en fait ça lui permet d'être beaucoup plus accompagné offensivement parce que tu dégages un central et donc ça te permet d'avoir plus de densité notamment en attaque mais oui globalement c'est un système très intéressant et puis c'est un système intéressant dans la mesure où il peut être hybride comme tu l'as très bien dit il suffit que Kamara redescende entre les deux centrales pour que ça te forme tout de suite cette défense à 3 si tu as Tovan aussi qui redescend voilà ça te fait ce 3-5-2 que tu aimes beaucoup Sampaoli et non c'est vraiment une bonne piste et je pense que par moments dans certains matchs de Ligue 1 tu as des adversaires qui sont un peu plus faibles que toi sur le papier et même dans la dynamique de la saison je pense que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir cette défense à 3 moi cette défense à 3 j'ai envie de l'avoir dans des matchs très très importants face à des gros adversaires où tu as ce jeu de transition et d'attaque placée qui te permet d'avoir une sécurité là je pense que face à des adversaires de ce type là 4-2-3 c'est largement suffisant pour pouvoir faire le boulot la question qu'on peut se poser c'est je ne sais pas si tu avais vu cette conférence de presse de Sampaoli où il disait que lui son système préférentiel ça restait le 4-3-3 ou 3-4-3 selon on peut quand même se poser la question c'est s'il bascule en 4-3-3 la saison prochaine quid de Payet parce que Payet comme tu l'as dit il est très bon quand il est axial comme ça dans un 4-2-3-1 où on soutient de l'attaquant mais là dans un 4-3-3 Payet on a vu sur le côté ça a des limites quand même et ça ça déséquilibre un petit peu l'équipe donc on va pouvoir se poser beaucoup de questions parce que selon le le système de jeu qu'il va vouloir mettre en place le recrutement et le cas Payet vont être quand même très importants pour la saison prochaine qu'est-ce que tu penses de ça ? après tu peux l'intégrer dans ton 4-3-3 en tant que numéro 8-10 un peu comme ce que faisait Lyon avec Hawa ou Paqueta ou ce que fait De Bruyne du côté de City ce joueur-là qui a une grosse qualité de passe et beaucoup de volume de jeu pour faire les transitions et les attaques placées mais je pense qu'à l'heure actuelle à son âge il n'est plus en capacité de répéter beaucoup d'efforts comme ça même si on l'a vu quand même ce soir par moments faire des retours il est vraiment physiquement beaucoup mieux donc ça lui permet déjà quand il perd les ballons sur le côté gauche de vite se replacer et là plus cette explosivité je te rejoins parfaitement pour jouer sur le côté gauche on n'est plus sur le Payet 2016 West Ham on n'est plus sur ce joueur-là donc pour moi c'est le joueur que tu dois mettre dans les meilleures conditions tu le mets soit en numéro 10 ou alors tu le mets dans un 4-3-3 mais bon dans un 4-3-3 au bout de l'heure de jeu tu vas devoir le sortir donc il va y avoir une vraie interrogation sur Payet de toute façon je pense que Sam Pauli lui donne un peu ce rôle de joueur libre il le met dans une attaque à deux mais on voit très bien que c'est un joueur que tu vois sur le côté droit sur le côté gauche en soutien de l'attaquant parce qu'en fait tu sais qu'un joueur comme Payet là où il est le plus intéressant c'est entre les lignes comme il l'avait été sous Bielsa comme il l'avait été à l'Euro etc où il n'était pas vraiment à gauche par moments il serait axé donc pour moi c'est vraiment du gâchis de mettre Payet à gauche même si l'année dernière sous Villas-Boas il me fait mentir après on pourra se poser la question on en fera peut-être un débat d'ailleurs pour un débat foot Marseille c'est est-ce qu'il faut construire l'équipe en fonction de Payet moi j'estime que non mais on verra bien ça va être intéressant quand même de suivre au-delà du mercato des recrues de comment Longoria et Sampaoli vont construire cet effectif c'est quand même quelque chose moi qui m'excite un petit peu et qui je trouve vraiment très intéressant allez Rian est-ce que tu as une dernière question ou un autre thème à nous proposer écoute je vais essayer de regarder ça mais je veux d'abord préciser un petit truc continuer juste à vous abonner à cette chaîne parce qu'on arrive doucement aux 50 000 abonnés et comme vous savez et likez ce live voilà et likez aussi ce live bien sûr alors que vous êtes pratiquement 900 en direct et qu'il n'y a que 130 likes donc allez-y foncez et voilà comme je disais continuez à vous abonner et aussi si vous voulez suivre les autres lives de Adam c'est sur les réservistes parce que je crois que vous ne l'avez pas dit je ne suis pas sûr donc je ne l'ai pas dit tu as raison préciser ça voilà sinon j'ai une question de Christophe Monade qui nous dit comment est-ce que vous avez trouvé Rongier c'est vrai qu'il était titularisé à la place de Gueye dans ce milieu à 3 enfin dans ce milieu à 2 plutôt parce que il aurait été plus à droite maintenant mais avec Kamara comment est-ce que vous l'avez trouvé dans ce match et est-ce que selon vous il a gagné quand même des points aux yeux de Sampaoli pendant ce match alors oui en fait Gueye était forfait pour sa tronche donc Rongier évolue dans un milieu à 2 avec Kamara et je me souviens d'une conférence de presse où il avait expliqué que lui c'était là où il se sentait le plus à l'aise c'était de jouer dans un milieu à 2 avec un joueur qui est censé être un peu plus défensif et où ça lui apporte quand même un peu plus de liberté on l'a vu d'ailleurs je crois que c'est lui qui met une belle frappe sur une remise en retrait encore une fois comme tu disais Adam les passes en retrait c'est quand même l'arme fatale moi je l'ai trouvé un peu inégal je l'ai trouvé bon en premier mi-temps il a apporté des choses mais des fois il était un petit peu en retard après il a fait des fautes qu'il fallait pour couper les contre-attaques chose qu'on aurait pu lui reprocher dans le passé où il n'avait pas fait les fautes qu'il fallait c'est pas fou mais on sent qu'il y a du mieux et je pense que lui il est plus à l'aise dans ce système là après je pense que c'est un joueur sur qui on peut compter la saison prochaine il a quand même le volume de jeu pour jouer avec Sampaoli pour Sampaoli de ronger Adam t'as trouvé sa prestation convaincante ? oui pas convaincante mais on a eu du bon ronger on a eu un ronger qui a su faire la passerelle défensive-offensive notamment en seconde mi-temps au moins pour le coup il est monté d'un cran notamment dans la récupération du ballon où il a été plus agressif dans un moment où l'OM avait besoin de lui parce que c'était un OM qui subissait mais voilà j'ai mon idée sur le joueur je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1 c'est un bon profil que t'as besoin d'avoir dans ton effectif malheureusement ça va pas être le joueur pour moi avec ballon qui va te permettre de franchir vraiment ce cap déjà offensivement dans les projections même dans la frappe de balle où c'est très très compliqué alors que t'as souvent dans ce système là des centres en retrait avec des projections du milieu de terrain dans la surface où il est pas décisif donc non non c'est un bon match c'est un bon match de ronger globalement mais je reste persuadé qu'en termes de niveau il y a un joueur du côté de danger qui s'appelle Filgini ce soir je pense que si tu le mets à côté Tamara je pense que déjà tu vas avoir une progression avec ballon qui va être assez folle D'ailleurs c'est une rumeur qui revient souvent c'est un joueur qui a déjà été contacté par l'OM après en termes de transfert c'est pas un transfert qui va être anodin pour l'instant il y a énormément de rumeurs Mercato surtout à ce poste là de milieu hybride entre milieu offensif et milieu relayeur en fait il y a des meneurs de jeu il y a il y a il y a Gerson le brésilien il y a beaucoup beaucoup de rumeurs Mercato un agent au téléphone hier je crois qui me disait Longoria il tape à toutes les portes c'est un truc de dingue il va pas falloir qu'il se trompe parce qu'il parle avec beaucoup de gens et il faudrait pas qu'il se retrouve à la fin à cocher plan A mort plan B mort plan C mort plan D mort parce qu'en fait a priori il tape vraiment de partout donc Longoria est super actif on le sait que c'est un boulimique de travail il est très actif qu'il a beaucoup par contre je pense qu'il va falloir quand même qu'il arrive à partir sur quelque chose de carré sur un profil vraiment défini j'ai l'impression que ça part dans tous les sens c'est peut-être une impression moi j'ai un agent qui m'a dit ça j'en ai pas eu 36 donc je vais me calmer là dessus mais voilà j'ai l'impression quand même que Longoria il appelle beaucoup de monde il cherche il tente beaucoup de joueurs et des joueurs avec des transferts quand même assez chers tu parles de Fugini ça sera pas anodin je pense que c'est quelque chose comme 15 millions d'euros Fugini 10-15 on va dire donc c'est pas rien surtout quand tu connais les finances de l'OM voilà donc on aimerait bien savoir quel va être le budget mercato on aimerait bien savoir quel profil il cherche on aura peut-être un peu plus de détails après la fin du championnat la semaine prochaine bon je pense que Ryan on est pas mal on va arrêter là je veux juste rajouter un petit mot ça parle d'une enveloppe entre 65-70 millions d'euros pour le budget mercato en fait quand on voit si Gertson ça se fait du côté de l'OM je pense que le tweet de Kamara ce soir il est pas anodin parce que si tu te permets d'aller récupérer un joueur à ce prix là c'est que je pense que derrière il y a déjà 2-3 départs qui sont dans les fourneaux enfin je pense je m'avance pas mais je pense que c'est tu peux pas aujourd'hui venir frapper avec une telle offre si t'as pas les ressources derrière ou si t'as pas une vente je vais devoir revendre un peu de liquidité même si Maccourte remet un peu d'argent Gertson ça paraît quand même très cher j'ai vu une interview je parle même de 25-30 millions je vois pas l'OM mettre autant sur un joueur on rappelle quand même qu'il a eu des difficultés à s'adapter à l'Europe il a repris de la maturité il s'est relancé avec Flamengo mais ouais c'est peut-être est-ce que c'est pas risqué de mettre autant d'argent sur un joueur sachant que t'es déjà financièrement t'es pas au mieux c'est une question qu'on pourra se poser ce Mercato il va être super intéressant cet été on le cache pas parce que c'est le début de choses donc on va suivre ça très rapidement vous le savez Football Club de Marseille on va retrouver l'apéro Mercato donc il y aura plein de choses comme ça voilà je pense effectivement qu'on va pouvoir conclure là-dessus sauf Sirene tu as une breaking news non pas de breaking news mais voilà en tout cas on attend avec impatience l'aventure bien sûr ce soir normalement donc il reste 6 minutes voilà il reste encore 6 minutes donc on attend l'officialisation et l'avion qui arrive sur la pelouse du Vélodrome non non mais plus heureusement peut-être que vous en parlerez demain parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages là-dessus mais vous en parlerez peut-être demain pendant le débat foot Marseille donc voilà je pense qu'on en parlera demain d'ailleurs demain je serai à la présentation c'est Ben qui prendra la place de Ryan Ryan qui n'est pas qui n'est pas dans la région actuellement donc on va conclure là-dessus juste donc pour rappeler que Adam est sur cette très bonne chaîne YouTube qui est Les Réservistes je le redis parce que je ne l'avais pas dit en début d'émission rappelez que on vous remercie toutes et tous énormément pour la cagnotte qui a été atteinte et même dépassée pour le documentaire Lémino vous pouvez toujours donner comme le disait Ben il n'y en aura jamais trop parce que les images Ina ça coûte un braquage donc merci beaucoup ça fait vraiment très plaisir moi je ne suis pas parti intégrante de l'histoire mais je suis ça de près forcément on est un peu au milieu avec Ryan même si on n'est pas totalement dans le projet on est super content en tout cas et on vous remercie fortement pour ça et voilà j'ai envie de vous dire rends main pour Débat foot Marseille on va encore avoir des lives suivez-nous sur YouTube parce qu'effectivement il y a cette fameuse émission des 24h en 16h tu seras dans la région à ce moment là Adam mais en tout cas tous nos amis seront conviés en tout cas à passer un moment avec nous donc il faut atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube et on vous fait cette émission de 8h du matin à minuit avec plein de rubriques plein d'invités plein de jeux concours on va se marrer ça va être un bon moment ça va nous permettre aussi de bien terminer la saison a priori qui se termine pas trop mal avec cette 5ème place parce que sinon je vais me faire traiter de mon rad arts sur le chat je te remercie encore Adam d'être venu Ryan merci beaucoup et puis je vous dis à demain pour Débafou de Marseille 17h30 merci bonne soirée ciao 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 Sous-titrage FR ?